23 secondes d'écart, je pense que la victoire va se jouer entre ces zones de tête à 22 kilomètres de l'arrivée. Le sprint pour aller chercher l'un des derniers bouquets de cette saison 2017-2018 sur les routes professionnelles. Dernière manche de cette formidable Coupe de France qui est un bel événement avec des courses souvent débridées. On l'a encore vu aujourd'hui sur les routes Vendéennes, Nikodens aux avant-postes. Degels qui prenait les bonnes trajectoires, on voit bien que le coureur suisse a toujours plus de mal dans les virages. Et ça semble peut-être un petit peu plus compliqué pour le coureur suisse de Jan Frisicke du team Vorarlberg. Allez c'est parti pour une petite période d'observation avant l'emballage final. On va bientôt rentrer dans le dernier kilomètre d'Ivian. Un petit pronostic à 1 kilomètre et petit de l'arrivée. On l'a bien vu Nikodens a vraiment l'impression d'être au-dessus. Je pense que sur un sprint comme celui-ci, ça va être difficile de le battre. C'est vrai que c'est un sprint tout en puissance où le meilleur d'entre eux de toute façon gagnera à condition de ne pas se faire piéger avant. De ne pas avoir une attaque et de laisser partir à un coureur seul. Mais sur cette longue arrivée, vent de face, forcément ça va être un sprint arrêté où les coureurs vont sauvegarder jusqu'au dernier moment. Mais s'il reste groupé, Nikodens, vu la force qu'il a montrée tout à l'heure dans l'avant-dernier passage, il mesure un peu l'avance qu'il a avec les poursuivants pour savoir s'il peut jouer encore avec ses adversaires. 23 secondes, ils ont de la marge, 23 secondes. Le dernier kilomètre, la flamme rouge du dernier kilomètre. Aucun des trois coureurs de tête ne va se découvrir, vous vous en doutez maintenant. L'Ener, Tuggles, Nikodens pour un G2R la mondiale et puis le 6, Jan Fridzicke. Et attention de ne pas se regarder, on voit que derrière les coureurs, eux, ne se regardent pas, ça roule. Même si le coureur de Cybèle, c'est bon, protège son coéquipier qui se retrouve à l'avant. L'emballage final avec ce faux plat pour arriver sur la place Napoléon. Les trois coureurs de tête pour le final de ce Tour de Vendée 2018, Nikodens toujours aux avant-postes. Là, c'est fini, Nikodens se retrouve devant, ça va être compliqué maintenant de se remettre derrière. Il aurait fallu qu'il se remette avant le virage. Là, forcément, les coureurs vont rester dans sa roue, surtout que tout à l'heure, il a montré une certaine force. À moins que le belge Tuggles n'attaque le coureur allemand, on se jauge pour l'instant. Tuggles qui a pris un petit peu d'avance sur Nikodens. Ça se regarde, forcément, vent de face, ça en faut que la montant. Tuggles, il n'a pas fallu relancer trop tôt. Nikodens qui remet en route, c'est vrai qu'il a peur que le contre revienne derrière. Les deux coureurs ont déjà les mains en bas, ils ont déjà préparé l'instrument. Attention à l'attaque de Tuggles qui est parti. La réponse tout de suite de Nikodens avec le coureur suisse qui est parti, qui va être le plus puissant pour aller chercher. Attention à Nikodens de ne pas se péter enfermer sur la gauche de la route. Et qui va l'emporter, c'est Nikodens qui va lever les bras ici sur la Roche-sur-Yon. Victoire de l'allemand de AG2R, probablement Nikodens vainqueur devant Tuggles. Le coureur belge, victoire du coureur d'AG2R, la mondiale. On a vu, c'était le plus fort, même si on voit bien sur l'image, il n'a pas préparé véritablement bien son sprint. Normalement un sprint c'est les mains en bas, mais il avait tellement une force et une assurance. On voit bien que les dernières, ça ne s'est pas vraiment battu, ça s'est joué à la cuisse. On voit bien les coureurs lancer le sprint tout assis. C'est pour dire 41 km heure sur des distances, sur des conditions climatiques comme celle-ci. Alors Jean-Marc Seigny peut-être un mot rapidement avec le vainqueur et le sourire de Nikodens. Nikodens, on est en direct, belle victoire aujourd'hui. Incroyable, je suis hyper content. Alors j'ai cru comprendre, tu pensais qu'il restait encore un tour. Oui, à la cloche il y avait encore le panneau de tour. Du coup je voyais qu'il sprintait, alors j'ai lancé mon sprint aussi. Comment elle s'est dessinée cette victoire ? Parce que vraiment, à deux tours de l'arrivée, tu as fait un effort. Oui, en fait je n'étais pas du tout sûr de moi au sprint. Je ne connaissais pas trop la vitesse des autres. Du coup je me suis dit, il faut que je m'isole, que j'arrête tout seul. Et c'est magique. C'est le scénario magique, on espérait la victoire aujourd'hui de Samuel Dumoulin. Et puis finalement, l'équipage de ZR ne repart pas les mains vides. Bah non, en fait, je ne réalise toujours pas. Je suis hyper content. Mais en fait, cette victoire, elle est pour deux personnes. En premier, Étienne Fabre, un gros copain qui est décédé il y a quelques années. où j'ai promis et que je gagnerais pour lui, Fabreau c'est pour toi. Et aussi Alex Techlin, un organisateur vers chez moi aussi, qui était mort dans un accident de vélo. Et je tiens beaucoup à ces deux là.